Bonjour à toi, c'est Isha et aujourd'hui je te retrouve pour te parler de livres. Alors dans ce nouvel épisode, je voulais faire une wishlist. Pourquoi une wishlist en plein mois d'août ? C'est sûrement ce que tu es en train de te demander. Parce que c'est mon anniversaire, donc aujourd'hui même, le 14 août, je fête mes 26 ans. Et est-ce que je suis excitée à l'idée de fêter mon anniversaire ? Non, je pense que j'ai dépassé l'âge d'être heureuse, de fêter mon anniversaire. Mais je le fête quand même, ça n'arrive qu'une fois par an, autant en profiter. Et c'est pour ça que je fais une wishlist aussi pour marquer le coup. Et c'est d'ailleurs pour ça que je publie cet épisode un vendredi et non un jeudi, pour aussi le publier le 14 août. Donc je suis très heureuse de parler de ces 5 livres dont je vais te parler, parce que ce sont des livres qui me donnent très envie, que j'ai envie de lire. Et je voulais partager ça avec toi. Mais avant ça, avant de te laisser avec l'épisode, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc si tu veux me faire plaisir, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me suivre sur Instagram, à mettre une note sur Apple Podcast, à laisser un avis sur Apple Podcast. N'hésite pas, il n'y a pas de soucis. Ça fera de super beaux cadeaux d'anniversaire. Donc je t'en remercie d'avance, je suis sûre que tu vas le faire. Mais voilà, ma trêve de blabla, je te laisse avec l'épisode. Alors pour le premier livre dont je vais te parler, je vais te parler du dernier livre de Véronique Olmi. C'est un livre qui n'est pas encore sorti. Il sort le 19 août, donc dans quelques jours, aux éditions Albert Michel. Et le titre, c'est Les Évasions Particulières. Et donc c'est un livre qui va parler de la vie d'une petite fille qui s'appelle Hélène, qui a 11 ans. Et cette histoire se passe dans les années 70. Cette petite fille est partagée entre deux vies, entre guillemets. Elle partage son temps entre Aix-en-Provence, avec sa famille qui est assez modeste, et Neuilly-sur-Seine, chez ses parents, où là, elle passe ses vacances scolaires. Et ses parents, elles peignent dans un milieu assez bourgeois, contrairement au milieu dans lequel elle est, Aix-en-Provence. Et elle partage sa vie avec ses soeurs Sabine et Mariette, et sa petite maman Agnès. Et donc ce livre-là, comme je te disais, se passe dans les années 70. Je n'en sais pas plus. C'est la quatrième de couverture, c'est ce que j'en sais. Je n'ai pas envie d'en savoir plus. C'est un livre qui me donne très envie. Pourquoi ? Parce que c'est Véronique Olmy, tout simplement. Et parce que c'est Albert Michel. J'adore cette maison d'édition. Et j'aime beaucoup, beaucoup Véronique Olmy. J'ai lu... En soi, je n'ai lu que deux livres de Véronique Olmy. Et les deux, je les ai beaucoup, beaucoup aimés. Il y en a un que j'ai lu il y a beaucoup, il y a très, très nombreuses années. Et le dernier, je l'ai lu il y a peut-être un an ou un an et demi. Donc je les ai adorés. Et c'est pour ça que j'ai très, très envie de me laisser tenter par le prochain Véronique Olmy. Alors je dois t'avouer que le résumé, s'il n'y avait pas eu Véronique Olmy sur la couverture là, ne m'aurait pas donné envie comme ça. Mais comme c'est elle, je lui fais confiance et j'ai quand même envie de le lire. Donc voilà, comme tu l'auras compris, c'est un livre qui me donne envie. Et je craquerai sûrement pour ce livre là. Alors pour le deuxième livre dont je vais te parler, c'est un livre d'une youtubeuse que je suis et que j'aime beaucoup. C'est Victoria Charlton. Si tu ne la connais pas, c'est une youtubeuse true crime. Donc qui va parler d'affaires criminelles véridiques, d'où le terme true. Et donc elle a sorti un livre qui s'appelle Gardez l'œil ouvert, qui est d'ailleurs un gimmick qu'elle utilise en fin de vidéo, qui est paru chez les éditions de l'Homme en janvier 2020, donc il est assez récent. Et c'est un livre qui va parler cette fois-ci de disparitions, de 15 récits de disparitions à travers le monde. Victoria Charlton, je l'adore, j'aime beaucoup ses vidéos. Elle a parlé d'innombrables affaires criminelles très connues. Elle a parlé de J. Simpson, elle a parlé de Ted Bundy, elle a parlé de Charles Manson, elle a parlé de Natasha Kampoche, elle a parlé de Marc Dutroux, elle a parlé d'énormément d'affaires criminelles. Et elle le fait de manière quasi professionnelle. Je trouve que ses vidéos sont extrêmement bien documentées, extrêmement bien détaillées. J'adore, je trouve que ça équivaut à un documentaire Netflix tellement c'est bien fait. Donc elle a, je trouve, des talents de narratrice qui sont assez incroyables. Et comme elle a fait des études littéraires, je ne doute pas que sa plume doit être tout aussi intéressante. Donc j'ai hâte de pouvoir me procurer ce livre-là. Comme je te disais, c'est 15 disparitions. Alors il faut savoir que les disparitions, ce ne sont pas mes affaires préférées. Je préfère quand il s'agit de crimes physiques. Mais ça semble être intéressant et surtout qu'elle est un peu spécialiste de l'affaire, du sujet. Donc c'est vraiment un livre qui me donne très très envie. Dès qu'il est sorti, je me suis dit, ah ben ça m'intéresserait de lire. Donc au-delà de soutenir évidemment une créatrice de contenu, je me dis que ce serait cool de pouvoir m'intéresser un petit peu aux disparitions. Même si ce n'est pas trop le sujet vers lequel j'irais moi de moi-même. Peut-être que tu te demandes pourquoi j'aime le true crime. Parce que j'ai été bercée au true crime. D'ailleurs je me demande pourquoi ma mère me laissait regarder « Faites entrer l'accusée » quand j'étais gamine. Mais elle me laissait et j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été fascinée. J'ai toujours essayé de comprendre comment on en arrive là. Comment on arrive à tuer quelqu'un. Ça m'a toujours dépassée et donc fascinée. Et c'est pour ça que je regarde Victoria Charlton. Si le sujet t'intéresse, je te conseille sa chaîne. Je pense que si le sujet t'intéresse, tu dois connaître sa chaîne. Mais je te le conseille. Tu peux la suivre aussi sur Instagram. Où là elle partage beaucoup moins. Elle partage sa vie privée. Moi c'est vraiment sa vidéo qui m'intéresse. Donc je te la conseille déjà en tant que youtubeuse. Je ne peux pas te conseiller le livre parce que je ne l'ai pas lu. Mais c'est un livre qui me donne envie. Donc pour le prochain livre, je vais te parler d'un essai. Qui s'appelle « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » de Mona Cholet. Qui est une essayiste suisse. Et c'est paru aux éditions ZONE. Donc il est sorti en septembre 2018 cette fois-ci. Donc il y a deux ans. C'est fou de se dire que 2018 c'était il y a deux ans. Ça me paraît si près. Enfin, mais bon, soit. Donc dans cet essai-là, elle ne va pas parler de sorcière. Elle va parler de la femme. Ouais, de la position de la femme dans nos sociétés. C'est un essai sur, comme je te disais, la femme. Sur la position de la femme dans la société. Sur comment les femmes sont perçues dans la société. Elle va un petit peu catégoriser les femmes entre femmes veuves, femmes mariées, femmes divorcées, femmes vieilles si tu veux. Et elle va parler un petit peu de leur perception. De comment elles sont stigmatisées. De comment elles sont perçues par la société. Donc je trouve ça assez intéressant. Encore une fois, ça c'est mon résumé à moi. Ça c'est ce que j'ai compris. De la thématique de l'essai. Je sais que ça parle de la femme. Donc ça m'intéresse. Alors je ne sais pas si je vais l'aimer. Aucune idée. Mais j'ai quand même envie de lire. Ça pourra peut-être m'aider à déconstruire certains schémas. Certains dogmes. Certains préjugés. Certaines idées auxquelles j'ai été biberonnée. Donc ça pourrait beaucoup m'aider. Moi, en tant que femme. Dans une société moderne. Dans notre société. Un autre à nous. Avec les différences. Parce que la question du féminisme est très large. Et très vaste. Et moi j'estime qu'il y a autant de féminisme. Qu'il n'y a de communauté de femmes. Donc j'aimerais beaucoup m'intéresser au féminisme. Même si je suis quand même féministe. Je pense qu'à notre époque. Il n'y a pas de femme qui n'est pas féministe. Mais j'ai quand même envie. Vraiment de m'instruire sur le sujet. De m'éduquer sur le sujet. Encore une fois. Pour déconstruire peut-être certains schémas. Que j'ai. Voilà. Et auxquels j'ai été éduquée. Mais voilà. Donc c'est vraiment un livre qui me donne envie. J'essaie de ne pas lire de critiques. De critiques sur le livre. Parce que je ne veux pas même être influencée. Mais je pense que je craquerai encore une fois pour ce livre là. Parce que je le trouve utile pour moi. Encore une fois en tant que femme. A notre ère actuelle. Ça pourrait beaucoup m'aider. Et donc voilà. Je le trouve hyper intéressant pour ça. Donc le quatrième livre dont je vais te parler. C'est Marie Curie a un amant. D'Irianne Frein. Qui est paru aux éditions Point en 2016. Donc en novembre 2016. Et le 4 novembre 1911. C'est très précis. Il y a un journal qui a titré. Vraiment en première page. Marie Curie a un amant. Et donc la presse est quand même complètement emballée. Par rapport à ça. Et effectivement Marie Curie a un amoureux. Qui n'est pas son amant. Enfin je ne sais pas si c'est son amant. Mais c'est après la mort de Pierre Curie. Donc en quoi c'est un amant. Mais lui aussi est un chercheur. Par contre lui c'est un homme marié. Et il s'appelle Paul Langevin. Qui est, mais figure-toi, ami d'Einstein. C'est dingue de se dire ça. Il y a Marie Curie, Einstein, Pierre Curie. Dans un seul et même livre. Moi ça me rend complètement folle. Mais ça c'est parce que je suis scientifique. Donc ça m'intéresse. J'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de lire ce livre là. Parce que je trouve que Marie Curie est une... Enfin on ne la présente plus. C'est une figure scientifique. Elle a été nobelisée. Enfin elle a eu le prix Nobel avec son mari d'ailleurs. C'est une femme qui est assez incroyable. Incroyable. Vraiment incroyable. Donc j'ai envie d'un peu en savoir plus sur sa vie intime. Sur sa vie privée. Au-delà de ce qu'elle a fait. De cette expérimentation. De ce qu'elle a réussi à découvrir. Et de ce qui a révolutionné par la suite le monde scientifique. Mais j'ai vraiment envie. Je suis très curieuse de savoir un petit peu sa vie personnelle. Et ce passage là de sa vie. Cet événement là de sa vie. Cette relation aussi là de sa vie. J'ai envie de connaître la femme derrière la scientifique. Et c'est ça qui me donne envie. Du coup de lire ce livre là. C'est une biographie de Marie Curie. En tout cas une biographie qui relate cet événement en particulier. Donc j'ai très très envie de lire ce livre là. Mais d'une manière. D'une force. Depuis 2016 je me dis il faut que je le lise. Et je ne sais même pas pourquoi. Je ne l'ai pas encore lu. Mais c'est un livre qui me donne extrêmement envie. Donc ouais. Marie Curie a un amont. Voilà c'est tout pour ce livre là. Alors pour le prochain livre et le dernier. Le cinquième. Je vais te parler d'un livre que j'ai très très envie de lire. Et c'est un livre qui s'appelle C'est le soleil qui m'a brûlé. De Calixte Béala. Donc ça se passe au Cameroun. Et c'est l'histoire d'Ateba. Qui est une jeune fille qui a grandi dans un bidonville. Et qui a été abandonnée malheureusement par sa mère. Et en fait. Elle va chercher sa place un petit peu dans la société. Ou au Cameroun en tout cas. Je ne vais pas généraliser. Mais dans la société dans laquelle elle vit. La femme n'a pas énormément de place. Et elle n'a pas beaucoup de droits. Et elle doit se taire. Et donc j'ai vraiment vraiment envie de lire ce livre là. Apparemment c'est un livre qui est très cru. Parce que j'ai lu quelques critiques. C'est un livre qui est très âpre. C'est un livre qui est très indigeste. C'est un livre qui est très dur. Et il va parler encore une fois de la femme. De Dateba. En particulier de ce qu'elle va vivre comme violence. Comme asservissement. Comme injustice. De comment elle va se battre. Pour essayer d'enlever toutes ces chaînes là. De les éclater. Et de pas forcément de s'épanouir. Mais juste de s'affranchir. De tous ces carcans là. De tout ça. De ces violences. De cette violence incroyable qu'elle a pu subir. Apparemment il y a des passages extrêmement extrêmement violents. Très détaillés aussi. De manière bien imagée. Donc j'ai assez envie de lire ce livre là. Moi ce genre de récit ne me fait pas peur. J'ai au contraire très envie de voir comment une femme peut se battre dans une société dans laquelle elle n'a aucun droit. Dans une société où elle est asservie. Où elle n'est qu'objet. Où elle n'est que cutérus parfois. Et où elle n'est rien en fait. D'autre qu'au service de l'homme. Et j'ai très très envie de lire ce livre là. Donc oui j'ai très hâte de découvrir cette histoire là. Très hâte de rencontrer Atheba. De rencontrer ce personnage là. Très hâte aussi d'être bouleversée. J'adore un livre. J'adore être marquée par un livre. J'adore ressentir des émotions. Et pas juste que ce soit plat. J'aime bien être bouleversée par un livre. Donc j'ai très très envie de lire ce livre là. Mais voilà c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère qu'il t'aura fait découvrir des livres. Je pense qu'il t'aura quand même fait découvrir au moins un livre. Aller sur les cinq. Mais voilà j'espère qu'il soit intéressé. Que t'aura diverti. Et encore une fois c'est mon anniversaire quoi. Donc n'hésite pas comme je te dis. A me faire des retours. Ça me fait super plaisir d'avoir des retours. Mais je te dis à bientôt. Normalement ce sera dans le... Pas le jeudi prochain mais le jeudi d'après. Comme à chaque fois. J'essaie en tout cas de tenir ce rythme là. Je ferai peut-être un update lecture. Pour te parler de mes dernières lectures. Et voilà. Et voilà. Je te laisse. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501